salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous montrer comment pêcher avec la box big bait du mois de septembre c'était une box vraiment très très intéressante ce mois ci et je vais vous montrer tout de suite mais avant je vais vous parler du matériel qu'il faut là il faut vraiment du lourd et quand je vous dis du lourd je vous parle pas de moi je vous parle du matériel donc une canne là ici c'est une 40 200 pour le moulin casting alors pourquoi je suis passé en casting tout simplement pour limiter l'effort quand on va pêcher au big bait c'est à dire que quand vous pêchez au spinning faut ouvrir le moulinet fermez le moulinet lancer et c'est un petit peu plus dur au niveau du poignet là vous avez juste à lancer c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus agréable pour pêcher au big bait une tresse comprise entre 27 centièmes et 30 centièmes un fluorocarbone de bâtard si je puis me permettre c'est tout simplement du 80 centièmes et une agrafe qui en vaut la peine alors il y en a certains qui vont sliver moi je préfère faire un nœud il ya plein de tutos qui existent sur les nœuds donc on va commencer tout simplement par le premier leur c'est le jerky g en 17,5 cm je l'ai armé avec le plomb à visser de westing qui était aussi présent dans la fisher box 20 grammes c'est très intéressant et plutôt propice à prendre des poissons comme le brochet le silure les très gros cendres surtout quand on pêche en vertical avec ce genre de leurre vous avez pu constater que je n'ai pas mis d'hameçons tout simplement parce que les hameçons qui sont préconisés pour ce genre de leurre vous pouvez mettre des stingers donc tout simplement pour garder la flexibilité et la souplesse de l'animation un stinger donc c'est à dire que c'est un hameçon qui va venir se piquer triple donc soit au niveau du corps du leurre ou ici ou devant ou alors vous pouvez utiliser une tp classique avec un hameçon chance c'est pareil donc pour l'animation effectivement pour ce genre de leurre il y a deux animations qui sont vraiment très intéressantes il y a tout simplement le système de stop and go ou de grattage en dents de scie vous avez lancé votre leurre vous allez s'écouler au fond et vous allez faire des fortes tirées sèches d'un coup ça va permettre aux leurs de se décaler de la droite ou des décalés de la gauche et c'est très prenant pour les poissons qui sont actifs d'accord ça imite un poisson plus ou moins à l'agonie qui sait pas trop où il est ok mais l'animation qui pour moi va être très utile surtout en hiver ça s'appelle le do nothing le do nothing ça veut dire rien foutre en gros tout simplement vous allez laisser vous dérivez le long du courant donc pour ça il faut être forcément en embarcation donc soit flotube soit barque ou bateau et vous allez mettre votre leurre à la plomb en prenant contact avec le fond vous allez décaler légèrement donc entre 30 et 50 cm et vous allez tout simplement dérivé et grâce à sa toute petite queue qui est derrière elle va s'animer au moindre mouvement et c'est ça qui est intéressant et ça va changer le type de vibration par rapport au shad donc ça c'était le jerky dji en 17,5 j'espère que vous allez prendre du très gros poisson n'hésitez pas à nous envoyer les photos sur la page facebook the fisher box ensuite nous avions un petit spinner enfin un petit spinner non non c'est pas vrai un big spinner le monster vibe de chez westin c'est un leurre vraiment dédié pour le brochet et le silure il était très intéressant hyper réaliste au niveau de sa tête et il était armé d'un âme sans chance et d'un leurre de type grub pour pouvoir s'animer très doucement au niveau de l'animation ça va être vraiment très très simple mais il ya juste une astuce que je vais vous donner c'est lorsque vous allez lancer votre leurre et que vous allez laisser tomber votre leurre au fond il va s'animer tout doucement c'est ce qui s'appelle s'animer en hélicoptère c'est à dire qu'il va descendre et ses palettes elles vont tourner comme ça et c'est très 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 prenant donc soyez très attentif quand vous laissez tomber votre leurre donc on va lancer donc c'est à l'heure qui va brasser énormément énormément d'eau et ça va attirer les poissons de très 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 loin donc pour le silure le brochet ça va être vraiment très sympathique et ce qui est bien c'est que vous pouvez l'animer très très doucement contrairement à certains spinners qui vont tendance à couler direct celui là grâce à ces grosses palettes vous allez pouvoir animer très doucement d'accord ce qui est intéressant aussi c'est vers du stop and go donc vous allez lancer votre leurre ramener donc canne basse et vous allez vous arrêter donc il va descendre vous allez reprendre contact vous allez vous arrêter il va descendre en hélicoptère et ça c'est vraiment très très intéressant petite astuce quand vous pêchez au spinner n'hésitez pas à caster à caster à caster à caster pour pouvoir attirer le poisson c'est à dire qu'il va faire bouger le poisson même les plus passifs vont pouvoir mordre à ce type de leurre et pour finir nous avions le chat tease en 22 cm c'est un leurre vraiment très très intéressant et que beaucoup personnes connaissent aujourd'hui grâce à the fisher box vous allez pouvoir le tester pour pouvoir prendre du très gros poisson brochet silure et même cendre vous pouvoir taper à ce type de leurre donc je l'ai armé avec le plomb à visser westin ainsi qu'un montage shallow qui est pour moi le plus efficace pour ce type de leurre d'accord au niveau de l'animation je vais vous donner mon astuce quand je pêche avec les gros big bait comme ça le principe du big bait c'est vraiment de brasser de l'eau de brasser 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 de l'eau pour pouvoir attirer le poisson de très très loin et en fait il ya une animation qui pour moi sort du lot c'est tout simplement vous allez lancer votre leurre et tout de suite vous allez ramener et en fait vous allez juste accélérer une fois avec avec votre votre moulinet et en fait votre leurre il va se décaler sur le côté et ça va vraiment imiter un poisson qui commence à fuir et qui est pas bien et j'ai vu que c'était très très prenant surtout c'est les brochets ils montaient de très très haut 3 mètres 4 mètres 5 mètres ils montaient pour vraiment venir prendre votre leurre et justement la profondeur de nage ça sert à rien de descendre trop profond même si parfois les poissons ils sont calés effectivement surtout dans les grands lacs ou les grands plans d'eau où il ya énormément de profondeur mais sur des plans d'eau classique où il ya 2 mètres 53 mètres ça sert à rien d'aller coller le fond avec ce type de leurre les poissons vont monter dessus et vont vous dévorer tout simplement cette croix qui est très facile à prendre parce que vous allez ramener très doucement et vous allez mettre de fortes vibrations et c'est ce que les poissons aiment cette gamme big bait va être très utile je pense fin de saison même si maintenant dans les endroits où la température commence à descendre ça va être très utile de tester ça j'espère que vous appréciez ce contenu de la box big bait du mois de septembre si vous aussi vous voulez commander la fisher box n'hésitez pas à aller sur the fisher box point com vous y trouverez tout ce que vous voulez merci d'avoir regardé on se retrouve très bientôt bye bye